Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 18 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens faire la suite de la vidéo de ce matin. À savoir, empêcherais-je d'accoucher? Amen. Alors, nous avons vu que peu importe l'accouchement, il y a toujours des contractions avec. Alors, l'accouchement, il est lié à ce que Dieu a établi quand il a conçu l'être humain. Amen. Alors, on accouche d'un bébé. Amen. Et avant que le bébé vienne, il y a des contractions qui annoncent qu'il arrive. Et c'est la maman qui les subit. C'est si fort, c'est si dur, c'est si pénible que quand elle n'est plus sur le point de supporter, elle dit, il faut que j'aille à l'hôpital. J'aille à aller à l'hôpital. Et ou bien, elle va chez la sage-femme et là, quelqu'un l'aide à délivrer le bébé. Et une fois que le bébé sort, tout est fini. Ça va. Et puis, bon, on est content du fait qu'une personne est venue dans le monde. Amen. Et le Seigneur nous dit que Sion va naître de la même manière. Sion, la cité de David, elle va naître en un jour. On l'a vu, ça c'est dans Esaïe 66. Tout le monde va se tenir. Tout le monde va dire, nation, peut-elle naître en un jour? Amen. Alors, les gens qui nous ont égarés ont dit que ce passage d'Esaïe 66, ça s'applique à la nation d'Israël qui est là. Malheureusement, ça, ça s'applique à la nation d'Israël que Dieu va rassembler. Je vous renvoie, regardez, Ézéchiel 37, verset, attendez, Ézéchiel 37, à partir du verset 15, Amen, où Dieu rassemble tous ses enfants pour former la Sion, la montagne finale de l'Éternel. Amen. Le lieu où Dieu demeure. Alors, toutes ces personnes qui vont se retrouver à faire partie de Sion, c'est les personnes qui auront accouché, qu'elles soient hommes ou qu'elles soient femmes. Donc, allons-y lire Esaïe 13. Je vais lire à partir du verset 4. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. J'émissais car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour d'Éternel arrive jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'occurcira dès son lever et la lune ne fera plus vouluir sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des otains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or d'offir, leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'offir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel désarmée au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle est farouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Amen, je vais m'arrêter là. Chacun se tourner vers son peuple, chacun se tourner vers son pays. Amen, c'est ça qui est écrit. Et ça dit quoi? C'est dit que le jour de l'éternel, le jour, le grand jour, le grand jour de sa colère, c'est le jour où l'éternel passe en revue l'armée qui va combattre. C'est Esaïe 13, le verset 4. Le Seigneur passe en revue l'armée qui va combattre. Amen. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit il vient d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux, l'éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la compterie. Il vient comme un ravage tout-puissant. Et les douleurs de l'enfantement saisissent tout le monde. Même les hommes, ils se tordent comme une femme, ils se regardent les uns les autres, leurs visages sont enflammés et on dit quoi? C'est dit ils se tordent comme une femme en travail, ils se regardent les uns les autres avec stupeur, leurs visages sont enflammés. Pourquoi sont-ils surpris? Parce qu'ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas. Parce que Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé et personne n'a pris garde. Et là, voici le jour de l'éternel qui est là. Surprise! Comme ça! Ils se regardent et ils veulent accoucher. Alors, ils essaient de pousser pour que l'enfant sorte et tout ça et tout. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment qu'ils se rendent compte que c'était donc vrai. c'était donc vrai, on était donc à la fin. Mais, trop tard, il n'y a pas le bébé qui va sortir là. Parce que le bébé est sorti depuis longtemps sans la contraction. Alléluia! Il est sorti sans la contraction. Personne n'a su, personne n'a entendu, rien, allez, Ça s'est passé comme ça. Incognito! Alors, là, les gens se disent What? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça dit quoi notre texte? Notre texte nous dit ça dit l'éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ça veut dire quoi? Excusez-moi de rire. Ça veut dire qu'il y aura combat. Excusez-moi de rire. C'est pas drôle. Mais il y aura combat. Ça veut dire quoi? Pour toi et moi, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare. Est-ce qu'on a notre tenue? Notre tenue des soldats, là. Est-ce qu'on l'a? C'est ce que l'éternel nous dit? Il dit qu'il va passer en revue la troupe. Et il passe en revue la troupe. C'est quelle troupe, ça? C'est dit, on entend une rumeur sur les montagnes. Comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations qui ont rassemblé l'éternel des armées, passe en revue l'armée qui va combattre. Il vient d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. j'émissais car le jour de l'éternel est proche. Il vient d'un pays lointain. Et Apocalypse 19 nous parle de ce combat-là. Apocalypse 19 ça dit ceci. Le verset 11 Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui l'a monté s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux le suivaient et sur les chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors c'est dit quoi ? Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Alors ça fait référence à cette scène-là. Amen. Et notre seigneur lui-même il combat. Mais il vient combattre pourquoi ? Il vient combattre pour délivrer ses enfants qui sont emprisonnés sur la terre. C'est dit quoi ? Priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper. Alors le seigneur Jésus-Christ vient combattre. Il vient en renfort à ses enfants qui sont sur la terre afin que les ténèbres puissent être précipités dans les abîmes et que ses enfants soient victorieux de tout ce qui se passe ici. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit ? Il dit Je viens et ma récompense est avec moi. Amen. Ça veut dire que le jour du combat là Amen. Ce jour là les vrais enfants de Dieu seront avec leur père ou bien si nous pouvons le dire autrement le père sera avec ses enfants qui lui obéissent sur la terre. Il vient en renfort Amen à son équipe sur la terre. Il les appelle son armée donc il y a l'armée céleste et il y a aussi l'armée terrestre. L'armée terrestre c'est nous autres. Amen. Au service de notre Dieu de notre missionnaire c'est des enjeux. Amen. Et Dieu vient en renfort afin qu'il y ait un seul Dieu un seul peuple Amen vraiment combattre. Et voilà pourquoi ils sont vus ceux-là qui ne marchent pas avec Dieu ils sont vus en train de pousser en train de vouloir accoucher. C'est là qu'ils se réveillent parce qu'ils veulent accoucher. Mais les vrais enfants de Dieu ils ont déjà accouché. Ils ont accouché les enfants de Dieu qui lui obéissent ils ont accouché. Ils ont leur bébé en main. Ils ont leur bébé au dos. Ils sont en train de marcher avec leur bébé. Ils ont accouché. Si tu ne sais pas je t'informe que les enfants de Dieu qui lui obéissent ils ont tous accouché. Pourquoi? Parce que c'est la fin. As-tu ton bébé en main? As-tu ton bébé? Si tu ne l'as pas l'as-tu au moins dans le ventre? As-tu un gros ventre? Que tu sois un homme ou une femme As-tu un ventre bien poussé là bien rond là en avant? Pourquoi? Parce qu'il y a un bébé dans ton ventre et qui est le bébé? Jésus. Jésus-Christ le fils de Dieu et ce bébé-là l'as-tu en toi? Alors si tu l'as il est temps que tu l'accouches avant le combat. Parce que si ton bébé n'est pas accouché avant ce grand combat alors tu auras juste des spasmes. Amen. Tu seras saisi d'épouvante. Tu seras étonné. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que tu verras que ton corps de chair ne peut pas tenir devant ce grand combat de l'éternel. Et tu montres que ceux qui seront en train de combattre ils seront dans leur corps glorifiés. Tout montre. Je peux me tromper mais c'est ça que je lis. C'est ça que je comprends. Ils sont dans leur corps glorifiés et notre Seigneur nous dit que ce jour vient comme un ravage tout puissant. Et il dit tous les hommes ils ont les mains sur les reins et puis ils sont surpris et Dieu dit la terre sera réduite en solitude. Amen. Tout sera il dit je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cister l'orgueil des habitants des otains j'abattrai l'arrogance des tyrans je rendrai les hommes plus rares que leur faim je les rendrai plus rares que leur dophire il dit j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées au jour de son ardente fureur et dans Jérémie 30 le Seigneur Jésus qui se nous dit ceci il dit le verset 7 il dit malheur car ce jour est grand il n'y a point eu de semblable c'est un temps d'angoisse pour Jacob mais il sera délivré Jacob c'est qui l'enfant bien aimé de Dieu Jacob représente ceux qui obéissent à Dieu Dieu dit que Jacob sera délivré il dit en ce jour-là le verset 8 Jérémie 30 je briserai son joug au-dessus ton cou je rompre tes liens et les étrangers ne t'assujettiront plus ils serviront l'éternel leur dieu et David leur roi que je leur susciterai et toi mon serviteur Jacob ne crains pas de l'éternel Dieu dit à son enfant qui lui obéit en ce moment ne crains pas le combat là il arrive on ne peut pas l'éviter c'est écrit et la Bible nous dit que Jésus Christ c'est l'esprit de prophétie attendez il faut que je le lise rapidement c'est Apocalypse je pense peut-être 19 excusez-moi je ne connais pas toujours mes références mais ça dit voilà Apocalypse 19 le verset 10 je suis tombé à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui des frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qui est écrit doit se réaliser ça doit se réaliser on ne peut faire autrement et parce que ça doit se réaliser il est important que toi et moi nous puissions être trouvés prêts dans le temps de Dieu dans le temps de Dieu alors les ennemis de Dieu parce que ça dit ce n'est pas le temps ils vivent mille à l'heure ils font tout ce qu'ils veulent mais c'est le temps on est dans la période question as-tu ton bébé l'as-tu sur ton dos est-il en train de marcher avec toi parce qu'il a peut-être un an, deux ans où est ton bébé parce que ce jour-là tu voudras accoucher mais combattront auprès du Seigneur avec le Seigneur ceux-là qui auront déjà leur bébé en main pourquoi parce que maintenant le combat n'est pas là ils souffrent ils sont au front ils prient ils jeûnent ils pleurent ils sont au front en train de de recevoir des balles en train de les retourner parce que le combat est intense il n'y a que ceux qui sont dans le leur qui sont là qui se baladent dans la nature et puis qui disent que non c'est pas le temps et ils courent après les choses du monde mais les vrais enfants de Dieu ils sont au front en train de combattre alors Jérémie 30 le verset 6 dit informez-vous et regardez si un mâle enfante est-ce qu'un homme enfante c'est ça que Jérémie dit il dit mais pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles malheur car ce jour est grand il n'y a point eu de semblable c'est un temps d'angoisse pour Jacob mais il sera délivré alors Jacob sera délivré amen excusez Jacob sera délivré parce qu'il obéit à Dieu mais toi qui n'obéis pas à Dieu quel sera ton sort la Bible nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu et si ça commence par la maison de Dieu 1 Pierre 4 le verset 17 quel sera le sort de ceux là qui ne connaissent pas le Seigneur quel sera leur sort parce que ça commence par nous amen et ça dit parce que quand Pierre parle de cela il présente comment c'est intense amen c'est intense le niveau de sainteté de pureté que Dieu attend de chacun de ses enfants et nous qui connaissons le Seigneur c'est pas facile non mais ce n'est pas facile et Pierre il peut le dire parce que il est celui qui a parlé dans la vie d'Ananias et de Saphira et puis ils ont menti et puis ils sont tombés et ils sont morts alors Pierre il sait il est au front alors il dit mais quel sera le sort de ceux là qui n'obéissent pas et Esaïe 30 répond à cette question Esaïe 30 le verset 9 dit car c'est un peuple rebelle ce sont des enfants menteurs des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'éternel qui disent aux voyants ne voyez pas et aux prophètes ne prophétisez pas les vérités dites nous des choses flatteuses prophétisez nous des chimères détournez vous du chemin écartez vous du santé éloignez de notre présence le Saint d'Israël c'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël puisque vous rejetez cette parole que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui ménace ruine et fait saillir dans un mur élevé dont les croulements arrivent tout à coup en un instant il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne car ainsi parle le Seigneur l'Éternel le Saint d'Israël c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut c'est dans la crainte c'est dans le calme et la confiance que sera votre force mais vous ne l'avez pas voulu vous avez dit nous nous prendrons la course à cheval c'est pourquoi vous fuerez la course nous monterons les coursiers légers c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers mille fuiront à la menace d'un seul et à la menace de saint vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne comme un étendard sur la colline alléluia alors jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne mais le sommet de la montagne c'est où ? c'est l'endroit où Dieu demeure c'est la montagne de Sion amen c'est là que se réfugient les enfants de Dieu qui crient à lui et qui se trouve à la montagne de Sion amen la cité de David la maison de David est là amen et à la montagne de Sion quelle est la base j'ai déjà fait une vidéo plusieurs même d'ailleurs où la maison a été choisie par Dieu elle a été choisie c'est la maison de Marie et il faut creuser et creuser au niveau de la maison de Marie c'est là qu'on creuse et quand tu finis de creuser tu vas trouver la pierre amen la pierre angulaire et une fois que tu la trouves c'est là que tu bâtis ta maison parce que la pierre angulaire amen c'est ça le fondement c'est ça la doctrine de Christ mais il faut que tu creuses tu dois creuser mais les enfants de Dieu ils ne veulent pas ils ne veulent pas ils sont juste dans le leur et comme les gens nous ont menti depuis des siècles ils sont là dedans ça fait leur affaire ça château leurs oreilles ça fait plaisir à leurs yeux et ils sont là dans cette séduction cette séduction qui est comme une enveloppe sur toute la terre ils sont là mais on n'est plus dans le temps de la séduction c'est passé c'est passé on est dans le temps où on doit juste être à genoux en train de pleurer en train de suppler le trône pour dire Seigneur viens mon secours aide moi sauve moi Seigneur nous sommes en train en plein détroit Seigneur sauve nous et les enfants ils disent c'est là qu'ils sont il n'y a que ceux là qui sont dans le leur qui ne savent pas qu'ils appartiennent à Satan qu'ils sont là en train de se prélasser par ci par là en train de dire qu'ils adorent Dieu mais on est dans le temps où il y a un seul peuple un seul Dieu un seul baptême un seul Seigneur une seule doctrine un seul Dieu un seul Sauveur c'est un seul l'unité totale et parfaite c'est là qu'on est on est dans le temps on dit que ouais voici le catholique qui est là et puis le prince butérien a fait ceci le pentecôtiste a fait et que nous on a fait comme ci et puis vous vous avez fait comme ça c'est fini c'est fini le peuple de Dieu est uni Amen avez-vous vu les enfants d'une femme dispersée oui ça arrive et tant que ça arrive il faut chercher où est le problème cherchez-vous le problème les enfants généralement d'une femme qui sortent des entrailles le même endroit ils sont unis entre eux pourquoi parce que la mère c'est elle qui est unie Amen Dieu a fait ça comme ça c'est lui qui a fait ça comme ça et le Seigneur Amen nous fait savoir Amen que nous sommes dans ce temps-là de la fin où nous devons être unis à notre Seigneur Jésus Christ Amen unis par la foi Amen unis par notre foi et notre foi c'est le type de foi de Jésus et c'est le type de foi de tous ceux-là qui ont choisi de marcher selon le Dieu d'Abraham parce que Abraham est notre père pourquoi parce qu'il avait une foi en ce Dieu-là et nous ne pouvons pas marcher dissocier Amen de la foi d'Abraham ce n'est pas possible il est donc très important que nous puissions nous arrêter nous examiner nous et puis voir comment nous pouvons réconcilier notre vie avec ce que Dieu attend avec ce que Dieu attend de nous parce que c'est d'être séduit que de continuer de marcher selon la voie de Babylone alors que Babylone est en pleine chute elle a été jugée et nous allons juste constater sa destruction et nous le constatons alors dans Esaïe 13 que nous avons déjà lu c'est dit le verset 6 Jémissier car le jour de l'éternel est proche il vient comme un ravage du tout puissant c'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout coeur d'homme est abattu ils sont frappés d'épouvante les spasmes et les douleurs les saisissent ils se tordent comme une femme en travail ils se regardent les uns les autres avec stupeur leurs visages sont enflammés voici le jour de l'éternel arrive jour cruel jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière le soleil s'obscurcera dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté et qu'est-ce que Dieu dit je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités je ferai cesser l'orgueil des otains et j'abattrai l'arrogance des tyrans je rendrai les hommes plus rares que leurs fins je les rendrai plus rares que leurs dophires c'est pourquoi je branlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées au jour de son ardente fureur les arrogants seront détruits les malicieux les méchants les hypocrites ils seront détruits et il est très important de ne pas être trouvé à être l'ennemi de Dieu très important et nous sommes dans le temps de grande séduction et Dieu a dit quoi il a dit que nous sommes aussi dans le temps où plusieurs seront livrés à un esprit des garomans pourquoi ils n'ont pas aimé la vérité j'espère que tu aimes la vérité il n'y a pas un autre moyen de connaître Dieu il n'y a pas un autre moyen de servir Dieu il n'y a pas un autre moyen j'espère que tu marches sur la vérité j'espère que tu fais tous tes efforts pour t'accrocher à la vérité la vérité de Jésus pas la vérité du monde pas la vérité dans ta tête pas la vérité que les gens te racontent non 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 la vérité elle est divine elle est divine elle vient de Dieu la vérité c'est la lumière la vérité c'est Jésus lui-même j'espère que tu marches selon la vérité et la vérité elle n'a pas une autre doctrine la vérité c'est la doctrine de Christ tout est là parce que si tu n'es pas en train de marcher sur la vérité mais que tu te laisses séduire peu importe que ce soit toi-même qui te séduit que ce soit quelqu'un d'autre qui te séduit que ce soit la société qui te séduit peu importe une fois que tu es séduit c'est fini c'est fini la puissance d'égarement sera ton lot et dans ton égarement où tu penses que ce n'est pas le temps l'espace ne vont te saisir pourquoi? parce que c'est le jour où l'Éternel et les armées passera en revue l'armée qui va combattre oui il va passer en revue l'armée qui va combattre mes chers frères et chers sœurs on est complètement à la fin complètement au temps de la fin il y a des gens quand ils entendent ça ils s'énervent mais c'est ça c'est ça qui est ça on ne peut pas cacher la vérité si tu veux l'apprendre elle t'aidera si tu ne veux pas aussi l'apprendre que tu es dans ton leurre en train de courir par-ci par-là c'est ton choix mais c'est dit que ce jour-là les gens auront les mains au rein même les hommes parce qu'ils voudront accoucher mais on n'accouche pas là c'est pas là qu'on accouche mais ils voudront accoucher mais ils seront juste saisis d'épouvante parce que ce jour-là ce sera le jour du combat ce n'est pas le jour du accouchement mais eux ils voudront accoucher ce jour-là mais ce jour-là ce sera le jour du combat parce que les combattants auront déjà accouché et les combattants qui seront là s'ils ne viennent pas du ciel accompagnant le cheval le chevalier s'ils ne viennent pas du ciel accompagnant le cavalier sur son cheval alors ceux qui sont sur la terre avec leur bébé attendant le moment du combat attendant le signal pour dire que c'est le combat c'est là que certains vont se réveiller ils vont se réveiller ils vont dire oh ils vont pousser ils vont faire mais ce sera trop tard donc maintenant que Dieu n'a pas encore donné le signal il est très important que tu t'assures que tu es en train de marcher sur la doctrine de Christ très important très important que tu t'assures que tu n'es pas dans la séduction dans les mensonges dans les histoires qu'on te raconte par-ci par-là il est très important parce que ce jour-là de grand combat ça sera le jour de justice de Dieu le juste juge amen redonnera à chacun selon comment il a vécu il dit quoi ? je viens et m'a récompensé avec moi alléluia Jésus dit je viens et m'a récompensé avec moi alléluia quel réconfort pour tous ceux qui l'attendent quelle désolation quelle surprise désagréable pour tous ceux-là qui auront marché dans le leur je viens vraiment nous encourager tous à aller devant Dieu à supplier à pleurer à gémir devant lui il va nous faire grâce mais si nous venons avec nos gros sabots qu'est-ce qu'on a lu ? il a dit les orgueilleux seront confondus ce jour-là il n'y a que les humbles les gens qui n'ont pas de valeur les misérables ceux qui ne sont rien ceux qui sont insultés matin, midi, soir il n'y a que eux à quel Seigneur viendra au secours ? les orgueilleux les arrogants ils auront juste les larmes pour pleurer parce que Dieu résiste aux orgueille il fait grâce aux humbles que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne tous amen d'être prêt de prendre le temps devant le Seigneur de laisser de côté tout ce qui nous distrait et de nous accorder pleinement avec notre Dieu dans tout ce qu'il fait pour nous dans le monde de le supplier pour nous donner d'accepter son temps parce que dans Daniel 7 voilà ce qu'il dit et il est très important que tu t'assures que tu ne fais pas partie de ces gens là qui veulent changer le temps dans Daniel 7 le verset 25 attendez je vais lire au verset 23 n'est-ce pas Daniel 7 le verset 23 il me parla ainsi le quatrième animal c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre la foulera et la brisera les dix cônes sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume un autre s'élèvera après eux il sera différent des premiers et il abaissera trois rois il prononcera des paroles contre le très haut il opprimera les saints du très haut et il espérera changer les temps et la loi il pardon il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps deux temps et la moitié d'un temps il espérera changer les temps et la loi tous les ennemis de Dieu ils veulent changer le temps ils veulent changer la loi tous les ennemis de Dieu ça ne les arrange pas ils disent non c'est pas le temps et puis tatati tatata c'est pas le temps ou bien non la loi est très compliquée on est sous la grâce et puis tatati tatata c'est tout ce qu'ils font mais rien ne peut être changé Dieu dit laisser la terre passera mais jamais ma parole ne passera et si la parole de Dieu est trouvée en toi tu seras vivant parce que la semence de vie est en toi mais si ce qui est en toi c'est pas la parole c'est la séduction de ce monde c'est les mensonges et tout ben voilà tu passeras avec tout ce qui passera et ça le Seigneur ne veut pas ça pour toi il te dit ressaisis-toi ressaisis-toi c'est la fin tout est accompli que ce soit de la bouche d'un enfant que ce soit de la bouche d'une ménagère que ce soit la bouche d'un invalide peu importe il est temps tout est accompli prends cette parole et va devant Dieu et il te parlera Amen que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia soyez bénis Amen